Alors, nous allons parler, par la grâce de Dieu, de l'impact de la reconnaissance dans le salut complet. Le salut. Qu'est-ce qu'est le salut? Le salut c'est quoi? L'impact de la reconnaissance dans le salut, le salut, le salut complet, le salut, l'accès au salut. A tous ceux qui l'ont reçu, la donne de pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait vie éternelle. Le salut, être préservé de la perdition, le salut c'est ça, le tas d'une âme préservée de la perdition. Si tu pries pour quelques jours, après tu repars dans le monde, tu n'as pas accédé au salut. Le salut c'est le tas d'une âme préservée de la perdition. Ton âme est préservée de la perdition. Dis bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards quand tu prospères le tas de ton âme. Vous savez, tout ce que nous recevons dans ce corps passe par notre âme. Ça passe par l'esprit et l'esprit communique à l'âme. Et l'âme communique à ce corps. Donc lorsque ton âme est affranchie, ton corps aussi affranchit. Lorsque ton âme est affranchie, ton corps est aussi affranchi. Parce que nous prospérons comme le tas de notre âme. L'âme, c'est la vie du sang. La vie du sang, c'est l'âme. Et lorsque nous croisons Jésus-Christ par la grâce de Dieu, c'est pour accéder au salut. C'est-à-dire, c'est pour être préservé de la perdition. C'est pour préserver notre âme de la perdition. Et dans ce tact de préservation, nous avons la délivrance des choses qui se manifestent dans notre corps. Parce que nous avons le salut. Le salut se manifeste et affecte notre corps. Laisse-moi dire, Amen. Laisse-moi dire, Amen. Il dit, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut, c'est la préservation de notre âme de la perdition. Le salut nous préserve de la perdition. Alors, remarquez ici, tu peux être guéri, mais tu n'es pas préservé de la perdition. C'est clair? Tu peux être guéri, mais sans accéder au salut. Si tu perds ton âme, tu n'as pas accédé au salut. Tu dois préserver ton âme jusqu'à la fin. C'est ça, le salut. Et tu as prié Dieu pour quelques jours seulement, tu perds le salut. Donc, tu peux abandonner ton salut toi-même. Tu repars dans le monde. Alors, bien aimé, le fait que ton âme ne se convertit pas à la parole de Dieu, le corps est sujet de tous les maux. C'est clair? Tant que ton âme n'est pas convertie à la parole de Dieu, ton corps sera exposé à tous les maux. Et il est sujet de tous les maux. Ça se passe par le tas de ton âme. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère le tas de ton âme. Pas de ton corps, de ton âme. Donc, la prospérité est égale le tas de notre âme. Il dit, ils sont tels que sont les pensées dans leur cœur. Les pensées dans leur cœur. Oh, la pensée est le produit de l'âme. L'expression de l'âme. Maintenant, vous voyez, il y a une différence. Nous allons voir aujourd'hui. C'est l'épreuve n'était non seulement guéri, mais il était aussi sauvé. Donc, Jésus peut t'accorder le salut. Il peut sauver ton âme. Maintenant. Il y a des gens qui pensent que le salut, on l'obtiendra complètement après la mort et la résurrection. ou après la mort. Je dis, non. Tu peux accéder au salut maintenant. Dieu peut préserver ton âme maintenant. De toutes circonstances. De tous les maux. De toutes les angoisses. Il peut te préserver. Il peut te garder. Il peut te préserver. De toute tentation. Il peut te préserver. Écoutez, il dit, L'âme qui pêche, Celle qui mourra. Mais Dieu peut préserver ton âme du péché. C'est clair? Il peut préserver ton âme du péché. L'âme qui pêche, C'est celle qui mourra. Donc maintenant, Ici, nous avons cet homme, Lepreux, qui était sauvé. Alors, qui est-ce qui était sauvé dans cet homme? Et pourquoi les gens sont toujours malades, bien qu'ils prient? Je dis, parce qu'ils ont des problèmes Au niveau de l'état d'âme. Les choses se passent au niveau de l'état d'âme. Leétat d'âme n'est pas pur. Leétat d'âme n'est pas du tout affranchi Par la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de choses Que nous caressons dans notre âme. Que nous gardons. Qui est de souiller notre âme. Mais cet homme était préservé. C'est ce niveau que beaucoup de gens N'accèdent pas. Et c'est pourquoi nous pouvons prier Des années et des années. Mais tant qu'on ne comprend pas comment Notre âme peut accéder au salut. Notre âme peut être préservé. Alors, bien aimé, Beaucoup de choses vont continuer A se répéter. Beaucoup de maladies vont continuer A se manifester. Beaucoup de mots vont continuer Toujours à être là. Bien que nous prions. Alléluia. C'est là qu'il faut comprendre La différence entre être guéri Et accéder au salut. Être sauvé. Dieu ne veut pas seulement Que nous soyons guéris Mais Dieu veut que nous soyons aussi Sauvés. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? La personne qui est guérie Qui n'est pas sauvée Peut encore tomber dans la maladie. Mais celle qui est guérie Et sauvée Ne pourra plus être malade Parce qu'il est sauvé Il n'est pas seulement guéri Mais il est aussi Sauvé. Alléluia. C'est pour y'a des gens Des chrétiens Des croyants Qui ne peuvent plus être malades. J'ai témoigné Sur le nom de Dieu C'est le vètre d'avis De l'époque Qui témoigne J'aime le témoigner De Kenneth Hagen Toute sa vie Lorsque Dieu l'a guéri Il n'est plus jamais Tombé malade Plus jamais Tombé malade Il n'avait jamais Plus souffert de la maladie Il ne connaisse pas Qu'est-ce que la maladie Et l'évêque A déjà témoigné A plusieurs reprises Qu'il ne connait pas Qu'est-ce que la maladie Il dit clairement Je ne peux pas être malade Je sais pourquoi il dit ça C'est que Son âme est affranchie Son âme est affranchie Par la parole de Dieu Dis-moi maintenant Avec assurance Dis-moi maintenant Avec assurance Son âme est affranchie Le fait que son âme Est affranchie La maladie ne peut pas Affecter son âme Ni son corps C'est pour y'a des gens Qui ne peuvent pas Être malade A cause De son âme Remarquez Dans le temps De nos prédécesseurs Je parle précisément De l'église primitive Vous allez remarquer Que toutes ces âmes Étaient Un seul cœur Ils étaient Une même âme Et remarquez Ils ont tous prospéré Ils étaient guéris Ils étaient en bonne santé Pourquoi ? C'est l'état d'âme Si les choses ne marchent pas Dans nos vies Aujourd'hui Dans votre vie Je dis Ça va de pair Avec ton état d'âme Tant que ton état d'âme N'est pas franchi Votre corps Sera toujours En proie Par les maladies Par les maldictions Par les mauvaises choses Tant que ton état d'âme N'est pas franchi Tant que ton âme N'est pas converti A la parole de Dieu Tu vas toujours Subir les mêmes oppressions Même si tu pries On peut prier pour toi Aujourd'hui tu témoignes Mais demain Ça va revenir Ça peut y apparaître Ça se passe au niveau De l'âme Ton âme N'est pas du tout Affranchi Or Jésus Ne veut non seulement Que nous soyons guéris Dans notre corps Dans notre âme Mais il veut aussi Que nous soyons Sauvés Que notre âme Accède au salut Et c'est ce niveau Que Dieu veut Que chacun de nous Vive dans ce monde Il veut que Non seulement Que tu sois guéri Mais que tu sois aussi Sauvé Que Satan n'ait plus Accès à ton âme Qu'il n'ait plus la force De posséder ton âme Ou d'opprimer ton âme Dis-moi même plus fort Je veux que ton âme Sois libre De toute pression Libre de toute pression Libre de la servitude Libre de la servitude C'est ça le salut Alléluia Qui a dit Amen C'est ce que je vais te communiquer Aujourd'hui Dis-moi même plus fort C'est toi Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi Contrôle bien le tas De ton âme Contrôle bien le tas De tes pensées La Bible dit Ce n'est pas ce qui rend De la bouche Qui souille C'est ce qui sort De la bouche Qui souille Et ce qui sort De la bouche Vient De l'âme Vient du cœur Ce n'est pas ce qui rend De ta bouche Qui souille Mais ce qui sort De ta bouche Il dit Vos pensées Sont souillées C'est ce qui sort Qui souille Parce que ton âme N'est pas franchi Tant que ton âme N'est pas franchi Tu seras toujours Victime De puissance De ténèbres Tu seras toujours Victime De mauvaises choses De mauvais sens Ça se passe Au niveau de là Amen Donc voilà Tels que vous êtes là Parfois des pensées Il y a des pensées Maléfiques Qui traversent Le temps d'un autre Ta pensée Qui sont là Mais ce sont ces pensées Qui sont en train De te suger ton corps Ce sont ces pensées Qui suger ton corps J'ai dit dans le livre La conformité Notre conformité Avec Jésus Christ A travers la mort La résurrection Il y a beaucoup de gens Mais qui n'ont pas compris Ce livre J'ai dit Les pensées Dégagent Les odeurs Et mettent Les ondes Et les esprits Purs Sont attirés Soit A cause Le temps Malsain De tes pensées Ou A cause Du bon état De tes pensées Et j'ai dit Si tes pensées Sont pures Elles vont attirer L'esprit De Dieu C'est pourquoi La Bible dit Que tout ce qui est bon Tout ce qui est agréable Tout ce qui est digne D'être Loué Soit l'objet De vos pensées L'objet De vos pensées Parce que Lorsque tes pensées Sont saines Alors ton état d'âme Ne peut pas être affecté Par une puissance De ténèbres Ton état N'est pas sain Devant Dieu Donc le état De ton âme N'est pas sain Devant Dieu Alors Ça va attirer Des mauvaises choses Et quand ça attire Des mauvaises choses Ça va affecter Ton corps Ça va affecter Ton âme La Bible dit clairement Ce n'est pas ce qui rentre Dans la bouche Qui souille C'est ce qui sort De la bouche Ce qui sort De la bouche Qui souille Et ce qui sort De la bouche Vient du coeur Qu'est-ce qui sort De la bouche La parole N'est-ce pas Et tes paroles Viennent d'où Du coeur Du tas De ton âme C'est ce qui souille L'homme Ce n'est pas ce que Tu as mangé Il y a des gens Qui ont peur du poison Oh le poison Je n'ai pas mouru Par le poison C'est impossible Ce qui souille Mon corps Ce n'est pas Ce que je mange C'est ce qui sort De ma bouche C'est la parole Du Seigneur Ce n'est pas ma parole Et ce qui sort De ma bouche Vient De mon coeur Il dit C'est du coeur Qu'il vient Les adultères Les calomnies Les vols Ca vient du coeur Donc tel que Vous êtes là Ce qui est dans ton coeur C'est ce que tu es Tu peux connaître Ton avenir Seulement En sonnant Ton coeur Ton propre coeur Tu peux connaître Qui es-tu Tu n'as pas intérêt Aller consulter Quelqu'un Pour connaître Qui tu es Qu'est-ce qui est Dans ton coeur Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu médites C'est ce que tu es Qui a dit amen C'est ce que Dieu dit C'est la volonté de Dieu C'est la parole de Dieu Donc ton âme De doit être convertie Convertie Vous connaissez Tout ça veut dire Convertie Vous êtes à l'école Vous avez étudié Les mathématiques Comment convertir Une unité En une autre unité Tu te convertis On ne voit plus en toi L'ancienne créature Tu te convertis En Jésus Donc tu te convertis C'est un passage Tu passes de toi En Jésus L'ancienne te voit On voit la pensée De Jésus L'ancienne te voit On voit Jésus Quand on lui dit Si je vis C'est Christ qui vit en moi C'est-à-dire C'est la parole de Christ En moi C'est l'esprit de Christ En moi C'est le sentiment De Christ en moi Dis-moi mes plus fort C'est Christ Qui vit en lui Et la maladie N'a plus le pouvoir Sur sa vie Parce que C'est Christ qui vit en lui Le but De la prédication C'est notre salut Dieu veut que nous accédons Au salut complet Dieu veut que tu sois En bonne santé Il veut que tu sois guéri Tu ne sois pas Mordi toute ta vie C'est ce que Dieu veut Notre salut Il veut que notre âme Soit totalement Affranchie Il veut que nous soyons Préservés Des puissances De ténèbres Ténèbres Jésus de Nazareth Je suis d'accord Avec mon Dieu Amen Je suis d'accord Avec mon Dieu Amen Je suis d'accord Avec mon Dieu Amen Tu vas accéder A ton salut Par la grâce de Dieu Jésus n'a pas changé Jésus le même hier Aujourd'hui éternement Dis-moi même Avec joie Jésus le même hier Aujourd'hui éternement Il n'a pas changé S'il a accordé le salut S'il a sauvé l'âme De cet homme Qui n'était pas aussi Juf Qui était samaritain C'était L'homme Des choses À venir Dieu voyait Notre salut Parce que les samaritains N'avaient pas droit Dans le ministère Le Seigneur Jésus Le ministère terrestre Il n'a pas droit au salut Mais ce samaritain Accédait au salut Par sa reconnaissance Maintenant Combien de fois Maintenant nous Combien de fois nous Tu peux accéder A ton salut Complet Et toute ta vie Tu ne seras plus Jamais malade Tu ne seras plus Jamais imprimé Jamais oppressé Par la puissance Au ténèbre Jamais Et la Bible Elle dit quoi Celui qui pêche Est du diable N'est-ce pas Celui qui pêche Est du diable Celui qui pêche Est du diable Mais il dit encore Celui qui est né de Dieu Ne pêche point Et le malin C'est le salut C'est ça le salut Le malin ne peut plus Te toucher Quels que soient Les efforts Des magiciens Tout ce qu'ils peuvent Entreprendre Quant à ta vie C'est nul Et sans effet C'est ça le salut On peut dire amen Tu poses la question Est-ce que tu as Accédé au salut Le salut de mon âme Le salut de mon âme C'est ça Rien ne peut plus Rien ne peut plus te toucher Quelles que soient Les incantations Les puissances Ténèbres Les sorciers Les enchanteurs C'est nul Et sans effet Tu marches Toujours en bonne santé Du premier au trente Tu es en bonne santé Toute l'année Tu es en bonne santé Des années Tu es en bonne santé C'est ça le salut Qui a dit amen Qui a dit amen Qui a dit amen Qu'est-ce qu'on tue C'est ça le salut Ça montre qu'au niveau De ton âme Tu es affranchi Tu es affranchi Du péché Affranchi Par la parole de Dieu Il y a beaucoup de gens Qui viennent à l'église Qui continuent à vivre Dans le mensonge Affranchi Ça montre que tu n'es pas Encore affranchi Le salut encore Hypothétique Dans ta vie C'est pourquoi je parle Du salut complet Lorsque nous recevons Jésus en est né de nouveau Nous sommes sur la piste Du salut Nous sommes en voie du salut Remarquez ce que la Bible dit Afin que quiconque croise en lui Ne périsse point Ne périsse point Quiconque croise en lui C'est ça le but de Jésus Tu ne dois pas croire Pour devenir encore pécheur Tu ne dois pas croire Pour devenir encore pire Tu ne dois pas croire Pour devenir encore Esclaves du péché Esclaves de la maladie De la mort Ce n'est pas cela Le salut est venu Te libérer De l'esclavage Du péché L'esclavage du diable De l'empire du diable C'est ça le but du salut Alors s'il faut examiner Vous allez vous rendre compte Que beaucoup de gens En reçu des délivrances Des guérisons Mais le salut N'est pas du tout Manifeste dans leur vie Le salut n'est pas du tout Manifeste dans leur vie Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Qu'est-ce que tu médites Tu peux connaître ton avenir Tu peux connaître ton lendemain En examinant justement Le tas de ton âme Matthieu chapitre 15 Verset 18 Jusqu'à 20 Alors est-ce que tu peux déjà mesurer Ce qui se passe dans le tas de ton âme C'est ça qui sourit l'homme La Bible dit Mais si tu as la reconnaissance Tu vas accéder à ce salut là Tu reconnais Jésus Dans toutes tes voies Tu reconnais qu'il est avec moi ici Pendant que je suis en train de manger Ce que je suis en train de méditer De penser Il contrôle mon cœur Il contrôle tout dans ta vie Il reconnais Jésus Dans toutes tes voies Il y a des gens qui ont peur des hommes Mais qui n'ont pas peur Du péché Qui n'ont pas peur Qui n'ont pas la crainte de Dieu Lorsque les hommes se présentent Vous tremblez Mais devant Dieu Si vous ne tremblez pas devant Dieu Vous mettez votre âme en difficulté Vous hypothéquez votre salut C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens Vous griez les hommes Mais Dieu Qui est l'auteur de notre salut éternel On n'a pas peur De commettre des bêtises devant lui On n'a pas peur des insanités Surtout les jeunes soeurs Qu'est-ce que vous racontez à Facebook Dans les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous dites Mais je ne vous dis pas Mais Donc si vous avez des problèmes Vous m'appelez non Pour que je prie pour vous Mais si moi je marche sur la souille Je vais prie pour vous comment Comment être en bonne santé Ce ne sont pas des jeunes prières Il faut savoir préserver l'état de ton âme Ton cœur Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu dis C'est ce que tu penses Que tu dis Qui souille ton corps Ce n'est pas ce que j'en dis de toi Si Dieu t'a franchi Tout ce que les gens peuvent dire de toi N'aboutira pas Ne réussira pas Ce sera nul et sans effet Ça ne peut pas t'affecter Si ça affectait les gens Je mourrais déjà Combien de sorciers Envers la ma vie Envers la ma peau Vous savez vous-même Qu'il y a des gens Des groupes Des gens qui sont organisés Pour me maudire Dans les jeunes prières Mais voici je suis vivant Je suis fort Je ne t'en suis pas malade Ça dépend de l'état de mon âme Ce n'est pas ce qu'ils pensent de moi Ce n'est pas ce que les enfants demandent Non Ça dépend de l'état de mon âme Devant Dieu Comment je me conduis devant Dieu Comment je marche devant Dieu Qu'est-ce que je pense devant Dieu Je ne peux pas être malade Je le dis sincèrement Parce que je sais contrôler L'état de mon âme Je connais me préserver des souliers A travers l'état de mon âme Nous se prenez parmi vous Les gens qui prient Mais qui continuent à consulter les charlatans Mais qu'est-ce qui passe dans l'état de ton âme Ce que tu es Ce n'est pas ce qu'on te dira Ce qui est dans ton cœur C'est ce que tu es Chose la manière de voir les choses Chose la manière de concevoir les choses De penser de toi-même Aller ta pensée par rapport à ce que tu écoutes A la parole de Dieu Ça doit être l'objet C'est pourquoi la Bible dit Tout ce qui est bon Tout ce qui est digne d'être loué C'est l'objet de vos pensées Ne pensez pas en mal Ne raisonnez pas en mal Ne commettez pas la bêtise De conserver votre cœur Dans un état de péché De souillure Ça va souiller votre corps Ça va vous affecter vous-même Je n'ai pas peur des gens Qui disent tout ce qu'ils veulent À mon sujet Ça ne peut pas m'ébranler C'est sans mes pensées à moi Ce qui sort de ma bouche Qui me souille Je suis conscient de cela C'est pourquoi je me décide de ma vie Je peux être en bonne santé Comme je peux Aussi moi-même Ouvrir la porte Lorsque mes pensées ne sont pas saines J'ouvre la porte au malin Ce que tu dis La Bible dit Par tes paroles Tu seras justifié Par tes paroles Tu seras On n'a pas dit Par les paroles de sorciers Des magiciens Des enchanteurs Par tes paroles Qu'est-ce qui sort de ta bouche Qu'ils ne sortent de votre bouche Aucune plaisanterie Mais beaucoup de chrétiens S'en font dans les plaisanteries Je suis en train de toucher ton cœur Maintenant Il touche ton cœur n'est-ce pas Pourquoi ma vie ne change pas ? Parce que ton état d'âme n'a pas changé Le tas de ton âme Tu prospètes C'est-à-dire que tu t'es bannu Selon le tas de ton âme Le bannissement dépend de le tas de ton âme La vraie prospérité part de l'âme Ce n'est pas l'argent que tu possèdes Ce n'est pas les choses que tu possèdes C'est le tas de ton âme C'est là où part la prospérité La source de ta prospérité C'est le tas de ton âme Et vous savez si beaucoup de gens ne prospèrent pas Je dis devant Dieu Beaucoup de gens qui sont en train de souffrir Ils sont en train de payer Ce qui se passe dans leur âme Ils sont en train de récolter Le salaire de leur âme Vous savez quand vous remarquez bien l'Afrique Non-Afrique Qu'est-ce qui se passe sur non-Afrique ? Les Africains n'ont pas souvent un bon cœur Excusez-moi de le dire L'Africain lorsqu'il va l'autre prospérer Il ne va pas chercher à prospérer comme l'autre Il va avoir un charlatan pour chercher à détruire son oeuvre Or le blanc cherche à apprendre Pour que lui aussi il puisse avoir la même expérience Or chez lui il cherche à détruire l'autre Et je peux peut-être dire que Ce qui fait que Les Africains ne vont pas du tout de l'avant C'est le tas d'âme En Afrique Si quelqu'un déjà un peu élevé Il devient tout arrogant Il veut toujours faire du mal aux autres Il ne veut pas faire du bien Mais il veut faire du mal aux autres Il ne veut pas faire partager son expérience aux autres Il veut garder son expérience pour lui Or les blancs sont généreux Ils partagent l'expérience aux autres Ils enseignent L'Africain connait quelque chose Mais il cache Il préfère mourir avec son expérience Il meurt quand on l'entère avec ça Or le blanc il écrit, il laisse Et la génération future va se servir de ce qu'il a Les mêmes théories, les mêmes théorèmes Se développe, c'est pourquoi chez eux Les choses ont marché Parce qu'il y a eu développement Il y a eu succession Succession, succession Or chez nous ici La succession c'est la sorcellerie Même si tu ne dis pas même C'est la vérité Je vous dis que c'est la succession C'est la sorcellerie Apprendre à faire du mal aux autres Même tel que je suis chez l'église D'autres personnes Qui ne veulent pas que cette église prospère Ils vont féticher pour que l'église N'aie pas de l'avant Toi tu as ton entreprise Les gens vont féticher pour que l'entreprise N'aie pas de l'avant Ça c'est l'Afrique Le tas du coeur Timangé Timangé Imbi La prospérité va de paix Avec le tas de ton âme Le tas de ton âme Va de paix avec le tas de ton âme Si tu as des biens matériels Tu ne t'es pas converti à Dieu C'est suspect Les autres ont eu à développer leurs pensées Les pensées développées Ils se réjouissent Ils se sont fait épanouir A travers les pensées développées Mais vous vous développez avec quoi ? Avec le fétiche ?